Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone, aujourd'hui une nouvelle marque dans la boutique, la marque InFocus avec son nouveau modèle qui s'appelle le M560 que vous pouvez voir ici. Un téléphone que je vais vous présenter qui a l'avantage d'offrir un design tout en métal avec un format assez intéressant, donc ça je vais en parler juste après. On va commencer par regarder la boîte, une boîte qui est assez vide puisqu'on retrouvera juste un chargeur et un câble USB, un chargeur en prise chinoise qu'on vous changera en prise française. Au niveau des spécifications techniques, on retrouve un processeur Mediatek MT6753, donc un 64 bits octa-core 1,3 GHz, donc quelque chose de plutôt correct. On retrouve Android 5.1, on est sur une caméra très bien de pixels à l'arrière, 5 à l'avant, donc le téléphone est 2G, 3G, 4G, donc sur les bandes 1, 3, 7, 8 et 28, donc c'est-à-dire que vous pourrez fonctionner avec tous les opérateurs. On n'a pas la 800 MHz par contre. On a 2Go de RAM, 16Go de stockage et une batterie de 2450 mAh. Donc sinon, cette marque Infocus que vous ne connaissez peut-être pas, en fait c'est tout simplement la marque du sous-traitant d'Apple, donc Foxconn, qui est une très très grosse usine en Chine et qui produit donc cet appareil, donc je pense que c'est un très bon gage de fiabilité. Donc on retrouve comme je disais un design tout en métal, qui est vraiment de très bonne qualité. On retrouve ici une caméra avec l'appareil photo et une petite couche en plastique, certainement pour faire passer les antennes, la même chose ici en bas. On est sur un format 5,2 pouces comme je le disais tout à l'heure, avec un écran Full HD. On retrouve quand même un petit peu de bord en haut, en bas et sur les côtés, mais rien non plus de très choquant. D'ailleurs ce téléphone m'a un petit peu fait penser à l'Asus Zenfone, qui était sorti il y a quelque temps, même l'interface qu'on retrouve ici, je la trouve assez proche de celle de Asus, peut-être même que c'est lié. Donc en tout cas je la trouve très très bien faite, on retrouve bien les services Google avec toutes les applications, Gmail, YouTube et compagnie. Donc vraiment très complète, très bien faite, elle a l'air très bien optimisée, il n'y a pas d'application en chinoise ni d'application que vous aurez à supprimer ou à désinstaller. Donc vraiment une excellente surcouche. Alors au niveau des performances, on va regarder Antutu. Avec un score donc à 37 813 points, donc c'est comme je disais, c'est un téléphone entre entrée de gamme et milieu de gamme, donc ça reste quand même plutôt bien. En tout cas pour son prix, parce que je ne l'ai pas précisé, il est proposé à 169 euros, donc c'est quand même un prix plutôt abordable pour un smartphone de ce gabarit. Donc j'ai désapprécié un petit peu toutes les spécifications, un écran Full HD 5,2 pouces, 2Go de RAM, 16Go de stockage. On peut mettre une micro SD en plus, le téléphone est bien double SIM, tout se fait ici. Ici, vous avez un emplacement pour deux cartes SIM et un emplacement pour micro SD. Donc deux cartes SIM et une micro SD, donc ça c'est vraiment très bien. Alors au niveau des performances sur 3DMark, on a un score à 4442 points, donc encore une fois c'est plutôt correct, le Malitia 720 fait plutôt bien son travail, vous aurez la possibilité de jouer à peu près tous les jeux dans des conditions relativement correctes. Ensuite on va regarder une photo pour voir un peu la qualité de l'appareil. donc le 13 millions de pixels, ça n'est pas un Sony, par contre on est sur une caméra d'un constructeur qui n'a pas été communiqué. La qualité photo est tout à fait convenable, on voit plutôt bien les détails, même en zoomant assez fort, on ne voit pas de pixels trop apparents, donc ça reste pas mal du tout. Je pense qu'au niveau photo, vous ne serez normalement pas déçus. On va juste voir une photo de plus près de Son Goku, donc là c'est pareil, les détails sont plutôt bien rendus. Je pense qu'on n'a aucune inquiétude à se faire, au niveau photo, ce téléphone devrait vous ravir sans problème. Alors on va regarder un petit peu la vidéo et la partie sonore. Alors que ce soit au niveau de l'écran, je dirais qu'il manque peut-être un petit peu de luminosité, il est quand même très bien dans l'ensemble, plutôt bien contrasté, mais c'est vrai qu'il aurait pu être un peu plus lumineux, je pense qu'en extérieur ça pourrait, si vous avez un fort soleil par exemple, ça pourrait être un peu gênant pour avoir une bonne visibilité, mais globalement il reste très bien, et la partie sonore, comme vous l'avez entendu, on est sur la moyenne habituelle. C'est pas mal, c'est pas mauvais non plus. Voilà, on est sur ce qui se fait, on va dire, de manière habituelle. C'est juste l'écran, je dirais, qui montre peut-être un peu de luminosité, mais c'est pas non plus dramatique. Sinon, on va faire un petit tour dans les paramètres pour terminer un petit peu, voir un peu tout ça. Vous voyez que la traduction est vraiment irréprochable, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est aussi pour ça que nous avons décidé de proposer ce téléphone, parce qu'il est très bien adapté à l'Europe. Vous avez quelques gestes rapides qui sont plutôt sympathiques. Je vais vous remontrer ça. Par exemple, je vais vous montrer comment utiliser. Vous voyez, par exemple, si vous avez un appel et que vous faites ça, tout simplement, l'appel sera refusé automatiquement. Vous avez différentes choses de ce type-là. Là, c'est si vous prenez le téléphone, le volume va baisser, votre sonnerie va baisser. Pour répondre à un appel, vous pouvez tout simplement le mettre à votre oreille et le téléphone va décrocher automatiquement. Et pour passer à une autre chanson, vous faites juste ça avec le téléphone. Donc ça, c'est des petites choses qui sont pas mal. Par contre, je n'ai pas vu le double tap. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, ça n'est pas non plus si important que ça. Vous avez le bouton power si vous voulez allumer l'écran, tout simplement. Voilà. Et vous avez aussi les mises à jour au TA, comme vous pouvez le voir ici. Donc, le téléphone, en tout cas, ce Infocus M560, c'est un appareil que je conseille fortement parce qu'il est proposé à un tarif très intéressant. On est sur une marque qui sera très probablement fiable. et vous avez surtout un design qui m'a énormément plu. Je le trouve vraiment très réussi, ce téléphone. Donc vraiment, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Et nous, on essaiera à l'avenir même de proposer plus souvent cette marque qui vaut, je pense, le détour. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada